Emmanuel Macron célèbre son 45e anniversaire ce mercredi 21 décembre. Un moment que le chef de l'État pourra passer en famille en rentrant de son déplacement en Jordanie. Chaque année, autour de son gâteau d'anniversaire, Emmanuel Macron retrouve son meilleur ami, Marc Ferracci. Le président français et lui sont très proches. Et pour cause, ils sont presque jumeaux. Ils sont tous les deux nés en 1977 et à seulement deux jours d'écart. Macron le 21 décembre et Ferracci, qui est député Renaissance, 6 et circonscription des Français de l'étranger, le 19 décembre. Le président est d'un naturel assez solitaire. Il n'a pas beaucoup d'amis de son âge. Marc Ferracci est l'exception qui confirme la règle. Et pour ne pas perdre cet ami qui lui est cher, Emmanuel Macron le retrouve chaque année pour leur petit rituel d'anniversaire. Pour fêter ça, ils se font toujours une bonne bouffe, racontent ainsi Marie Huret et Renaud Dely dans leur livre Les Macrons du Touc à Élise et Plage. Et si l'histoire ne dit pas quel genre de mets Emmanuel Macron et Marc Ferracci partagent, il se pourrait bien que ce soit une raclette. La fromagerie des Alpages à Grenoble, en Isère, s'était vantée dans le Parisien en décembre 2021 de fournir l'Elysée en fromage à raclette. Et puis la saison est propice à un plat aussi riche que la raclette. De plus, il est de notoriété publique. Le chef de l'État adore le fromage, y compris quand il se trouve entre deux tranches de dinde pour former un cordon bleu. Une passion commune pour la poésie. Le rituel d'anniversaire d'Emmanuel Macron et Marc Ferracci ne s'arrête pas au repas. Les deux amis s'offrent également des cadeaux. Selon ainsi Marie-Hurée et Renaud Delis, ils s'offrent des bouquins, surtout de la poésie, Yves Bonnefoy, Robert Desenros, René Char. Nul doute que cela anime leur discussion à cette occasion. Si Emmanuel Macron et Marc Ferracci sont nés à deux jours d'écart, ils ne se connaissent pas depuis toujours. Les deux hommes politiques se sont rencontrés sur les bancs de l'université. Ils ont vite noué une amitié sincère, sans doute aidée par leur sensibilité politique et leur goût commun et prononcée pour la poésie. Marc Ferracci était présent au mariage d'Emmanuel et Brigitte Macron en octobre 2007. Il était même le témoin de celui qui allait devenir, dix ans plus tard, président de la République. Article écrit en collaboration avec 6 médias crédits photos, Elliot Blond et Poules Bestimage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada